bonjour alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des revolvers français en calibre 8 mm 92 pour ce faire j'ai récupéré quelques revolvers et pistolets de la même période pour vous donner un aperçu de ce qui se faisait à l'époque donc on est entre 1880 et 1900 et on va avoir suite à la fabrication en angleterre des revolvers rick des british bulldogs on va avoir une production faite au niveau européen de nombreuses armes en différents calibres sur ce principe là donc pour étayer ces faits j'ai pris quelques bouquins sur lesquels on retrouve des explications alors on va avoir ici les rick et british bulldog ou à l'intérieur on retrouvera une partie de ces armes là et puis on va donc là être basé sur le revolver en calibre 1 mm 92 et puis sur différents calibres ici alors là par exemple nous avons un 6 mm vélo dog ici de même là nous avons un 320 et puis là nous avons un petit pistolet fabrication liégeoise qui est en 22 à l'époque 22 bosquette double culot voilà alors ces armes aujourd'hui le 8 mm 92 civil est une arme qui est déclassée en france c'est à dire qu'elle est passée en armes de collection donc ces armes non pour le commun des mortels que peu d'intérêt on en retrouve parfois dans les greniers pourquoi parce que premièrement la munition est introuvable et surtout parce que c'est des armes qui utilisaient des cartouches chargées à poudre noire alors certains certes ont utilisé des ont été conçus pour utiliser des munitions à poudre vive parce que parfois ils sont très bonne facture au niveau de leur conception mais tirer avec une arme toute petite telle que celle ci en amère laisse avec une détente qui replia donc quand on met la détente en place pour pouvoir actionner le chien on est obligé d'utiliser deux doigts tellement c'est dur si vous utilisez cette arme avec de la poudre vive vous allez avoir un tel impact que la sensation est désagréable le résultat est affreux en cible et il est beaucoup plus judicieux de tirer de la poudre noire donc c'est un plaisir au contraire voilà donc je vous parlais de ces quatre revolvers donc on est à chaque fois sur le même calibre c'est des armes qui ont été produites pour la france par des sociétés liégeoise 1 donc on va retrouver sur les différentes armes des poinçons belges donc des airs couronnés on va retrouver des w c'est si on prend les tableaux des fabricants liégeois systématiquement c'est de l'arme fabriquée en belgique par contre elles ont été fabriquées en belgique mais pour le marché français elles étaient vendues ou ou distribuées par la manuf donc là par exemple manufacture française d'armes saint-etienne donc c'est ces revendeurs c'est négociant si on peut dire faisait produire ces armes à l'étranger pour pouvoir les distribuer en france à un prix acceptable donc là je vous présente donc un bossu qui est dans une finition jaspé en 8 mm 92 avec une portière de chargement et toujours le même principe lorsqu'on veut les démonter la baguette d'éjection qui se décale laissant accès à l'axe central qui permet de libérer le barillet voilà donc on est sur un revolver 5 coup toute petite arme avec un chien à l'intérieur c'est pour ça qu'on appelle ça un amerless donc ces armes aujourd'hui je vous disais n'intéresse que peu de personnes puisque la munition est très difficile à trouver alors certes pour les gens qui sont propriétaires d'une arme par exemple 8 mm 92 réglementaires français qui elle est toujours classée et qui est en b c'est à dire soumise à autorisation peuvent encore en acquérir certains armuriers ont encore des boîtes de cartouche fiocchi qui sont relativement onéreuse mais bon ça permet de pouvoir tirer quelques cartouches une fois de temps en temps voilà donc là je vous disais on a un amerless détente repliable ici on a le même type de revolver avec la détente repliable mais avec un chien apparent et puis on va avoir deux autres modèles qui sont pour les deux avec des chiens extérieurs et avec des détentes protégés par un pontet alors ces armes là s'apparentent quelque peu à des revolvers français qui ont été produits à une époque en l'occurrence au revolver que l'on trouve ici en fait l'agent 1 et puis le municipal donc c'est des armes qui elle était faite à saint etienne qui était très belle facture et qui était produite pour équiper les gardes champêtres et on va trouver un modèle beaucoup plus haut de gamme qui était le revolver le brigadier municipal avec le barillet basculant pour faciliter le chargement et le déchargement de l'arme alors ces armes sont assez difficiles à trouver c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous en présenter une mais malheureusement j'ai pas réussi voilà je vous disais tout à l'heure ces armes là donc si je vous présente cette arme elle ressemble étrangement à celle ci on voit bien que la seule différence essentielle c'est l'anneau de calotte qui est absent donc durant cette période nombre d'armes ont été produites aussi bien en france en allemagne en angleterre en belgique et en france essentiellement on trouvait ces productions destinées à des armuriers qui les vendait sous leur nom donc c'est pour ça que on en trouvait pas mal c'est des armes qui étaient prévues pour la défense et la défense aussi bien vis-à-vis d'un agresseur humain que vis-à-vis d'un chien pour ça qu'on appelle ça des vélodogs ou des bulldogs parce qu'à cette époque là les cyclistes on se déplaçait beaucoup en bicyclette les cyclistes avaient ça dans la poche c'est pour ça qu'on trouve des étuis du style étui à lunettes et étui porte monnaie qui était conçu avec la détente repliable pour aller dans une poche sans abîmer donc et l'objectif était de pouvoir se protéger en cas où un chien vous attaquait courait derrière la bicyclette donc de manière à pouvoir le faire fuir alors là on est sur du 8 mm 92 en termes de calibre bien sûr ce qui manque pour vous présenter qui serait essentiel c'est le 8 mm 92 réglementaire arme produite à saint-etienne qui est je disais tout à l'heure classé alors ce que j'ai fait je j'ai fait quand même un tirage de manière à vous montrer à quoi ressemble l'arme malheureusement dans mes connaissances je n'avais personne qui en avait un aujourd'hui donc j'ai pas pu vous vous présenter le produit donc cette arme elle avait le barillet qui était basculant et le système abadie qui permettait à partir du moment où la portière était abaissée de d'empêcher le chien de percuter une amence donc une cartouche donc ça c'est le côté droit de l'arme et voilà le côté gauche avec un seul côté gauche on voit bien la portière qui s'ouvre latéralement qui permet d'enlever la plaquette gauche et de laisser l'accès libre au niveau du mécanisme voilà donc peut-être que un jour j'aurai l'occasion de trouver un arbre comme ça pour vous faire une une présentation malheureusement aujourd'hui ce n'était pas le cas alors la cartouche de 8 mm 92 la cartouche d'origine a une particularité c'est que elle est avec une balle plomb un calepin en papier une charge de poudre noire et une amorce en percussion centrale donc ça c'est une cartouche que j'ai trouvé qui est un vestige quasiment introuvable des premières munitions fabriquées en 8 mm 92 après on va avoir des productions qui sont avec une balle cuivre donc en fait on a une balle blindée balle blindée avec à l'intérieur donc le plomb donc l'étui était en laiton amorce centrale poudre noire à l'intérieur ensuite une petite un petit intercalaire en papier pour faire une séparation entre la poudre noire et une rondelle de cire qui servait à faire l'étanchéité de de la cartouche et puis derrière l'ogive donc en cuivre avec à l'intérieur le plomb ogive blindée voilà donc la conception de ces munitions à l'époque donc c'était quand même relativement compliqué sachant que parallèlement on a le fusil le bel qui commence à tirer de la cartouche qui a été conçu pour tirer de la munition avec une poudre sans fumée puisque veille vient d'inventer la poudre sans fumée à cette époque là et nous le revolver 1892 va tirer de la poudre noire et il ne tirera que tardivement de la poudre sans fumée aujourd'hui on peut fabriquer de la munition pourquoi fabriquer de la munition en faute d'outillage aujourd'hui si on a la chance de trouver des douilles de 32 20 on part de douille de 32 20 on va les recouper en termes de dimension à 27 30 ce qui permet d'avoir la cote de la munition d'origine donc voilà là on a une douille d'origine en la coupant à 27 30 on est pile à la cote et pour ce faire je vais vous présenter un petit schéma que j'ai trouvé dans un bouquin celui millimètre 92 et qui reprend l'ensemble des cotes de cette munition on a bien 27 30 au niveau de la dimension de l'étui alors ce qu'il faut faire attention c'est que la douille de 32 20 est une douille très fragile avec peu d'épaisseur de métal et donc quand on la coupe malheureusement on a souvent tendance à en enlever trop ou à déchirer la douille donc pour la coupe on va utiliser des amorces small pistol une charge de poudre noire dont je ne je ne dirais pas la quantité puisque elle est propre à mes armes et non pas pour les armes de d'autres personnes dont je ne connais pas l'état et puis moi j'utilise soit des ogives en plomb alors il ya différentes formes qui existent avec une gorge de graissage soit des ogives qui sont également en plomb mais électro cuivré ce qui permet d'éviter l'enplombement des canons voilà donc on se retrouve avec la douille la poudre l'ogive la morse et la seule chose qui nous manque c'est le l'ensemble pour pouvoir agir et donc il faut avoir un jeu d'outils une presse et un shell holder donc le shell holder c'est ce petit accessoire qui permet de positionner la douille dessus pour pouvoir la pousser dans le dans la presse et dans l'outil donc au niveau de du jeu d'outils on va avoir trois outils un outil qui sert celui qui a l'aiguille à recalibrer entièrement la douille désamorcer donc l'amorce usagé et surtout préparer pour pouvoir recharger ultérieurement ensuite on positionne une nouvelle amorce on utilise le deuxième outil qui lui à l'intérieur un petit piston et qui va permettre d'évaser légèrement la douille pour permettre l'introduction de la nouvelle ogive et puis le troisième outil qui va permettre le siègeage et le sertissage de l'ogive alors là par exemple c'est une ogive d'origine on voit bien la gorge de sertissage qui est au milieu donc la douille vient s'insérer par dessus jusqu'ici et ensuite on génère un sertissage au niveau du laiton de manière à verrouiller l'ogive sur la douille voilà donc ça vous permet de voir ces armes qui sont des revolvers en 8 mm 92 malheureusement j'ai pas ni le brigadier ni le municipal ni l'agent c'est dommage mais ça vous permet d'avoir une petite vision les autres armes qui sont ici feront l'objet d'un autre d'une autre vidéo et elle concerne on va dire des fabrications dans d'autres calibres que ce soit du 320 que ce soit du 6 mm vélo dog ou du 22 double culot voilà merci à tous et puis au plaisir pour une nouvelle vidéo